Le temps de fiançailles est très important. Combien de temps vous mettez-vous en fiançailles ? Je connais quelqu'un, permettez-moi d'en parler. Elle s'est fiancée par la photo. On a envoyé la photo, le gars était beau. Sur la photo, c'était l'hiver. En hiver, tout le monde est beau, puis les photos sont jolies. Le ciel est tout blanc. Les familles se sont rencontrées à Bandal. Bandal, c'est Paris. Un pied à Paris, un pied à Bandal. C'est en transition. Elle arrive ici. Le gars, un fumeur, il sent la cigarette dans les pots. Tu es avec lui, mais cigare sur cigare. Les vêtements, mais tu dis, c'est la photo. Tu t'es marié. Autonome. Paris, c'est Bandal. Sans fiançailles. Ils ont divorcé avec trois ans. Le temps des fiançailles. Combien de temps ça a duré ? Moi et maman Lili, on l'a fait trois ans. Trois ans de couac, trois ans de oui. À un moment donné, on ne se voit plus. Vous, à peine deux mois, c'est Dieu qui m'a parlé, c'est lui. Et puis quand tu te maries, je me pose la question si on m'avait bandé les yeux ou pas. C'était comme fi, confi, confiant. Tu cherches. Ah, c'est lui. Non. Fiançailles. À peine tu as vu la soeur. À peine c'est elle. Prends le temps de fiançailles. Dieu dit, ah ah, ces enfants ici. Si je les amène à un canard comme ça. Quand il y aura d'autres géants. Donc on est sorti, ils amènent qu'on a des ailes. Non. Qu'on ait un temps de fiançailles. Un temps pour apprendre à se connaître. Un temps où on n'est ni marié, ni célibataire. Qu'on se parle bien. Et puis les fiançailles ne parlent de mariage. On peut aussi s'arrêter là. C'est un temps de transition.